Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Lost Potato chapitre 3, l'aventure de la patate perdue. Quel titre, quelle aventure, et que de game mode dans les épisodes précédents. Mais bon, le parcours et moi ça fait deux. Alors la dernière fois on s'était trouvé face à un puzzle que j'ai pas forcément réussi à résoudre. Il y avait quatre interrupteurs, il fallait trouver le bon, ben j'ai trouvé le bon, mais au bout du quatrième essai, donc je sais pas si ça compte comme un succès. Et on s'est retrouvé, alors ici en fait il y avait rien. On aurait pu tomber d'ici. On s'est retrouvé donc en bas de démarche et on s'était arrêté là. Et bien aujourd'hui on va voir un peu vers où ça nous a mené. Alors a priori c'est labyrinthique. Nous avons une échelle. Ok. On se croirait vraiment dans Skyrim, j'en parlais déjà la dernière fois. Ça me fait penser aux cryptes qu'on avait dans Skyrim. Alors je sais pas si c'est volontaire. Alors soit on monte, soit on descend. Bon, a priori il n'y a rien à faire ici. On a un checkpoint. Je prends. Les checkpoints, je suis toujours preneur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est la vitesse. La Mountain Dew. La Mountain Dew c'est quoi ? C'est un soda je crois. Avec des jolis blocs de verre teintés. Alors, Monsieur Bédénèque. Contre un bouc. Il nous donne des émeraudes. Euh, ouais. Ne tombe pas. Qu'ai-je à faire ici ? Bon non, il veut des livres. Il veut 12 livres pour me donner... Ça doit être marchand anglais. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? On n'a rien. On ne peut pas grimper. Bon ben, on va descendre. On va descendre. On a trouvé une échelle. Oula. On est vraiment dans les catacombes là. On va avancer avec prudence. Et ça descend encore. Est-ce qu'on peut passer sous la grille ? Oui, on peut. Alors bien sûr, je vais me noyer. Non, il n'y a rien à faire ici. Bien curieux. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis ? Alors là, je suis super... Super perplexe. Non, à priori, il n'y a rien à faire de ce côté. Et la mountain dew, à quoi elle peut servir ? Est-ce que là, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a un checkpoint près du vendeur. Peut-être en dessous. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas d'explication là. C'est assez rare. C'est débrouille-toi, mon gars. Vraiment curieux. Vraiment curieux. Il n'y a rien, 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 rien. On va remonter. On va remonter. Eh bien, on ne peut pas remonter. En tout cas, pas par là. Nice. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est super sombre. Donc, ça ne m'aide pas. Ok, on grimpe. Hop là. Ouais. Ça doit passer. Ouais, yes. Je suis remonté. Bon. Bon, 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 bon. Quel est ce mystère ? Bravo. Au revoir. Je n'irai pas la chercher. Ouais, c'est ça. C'est pour aller vite. Mais aller vite, aller vite. Elle est où ? Peut-être quelque chose là-bas, mais comment l'atteindre ? Alors là, pour le coup, échantillon gratuit. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Mais on sait ce qu'il y a dedans. Oh, ça va durer 100 de temps. Non, ça y est, c'est fini. Il n'y a rien. Oh, cette bouteille-là, elle m'énerve. Hop. Dégage. Alors, on va aller voir par là. Ah, est-ce que je n'aurais pas raté quelque chose ? Non, a priori. Je ne vois pas ce que j'aurais pu rater. Dans l'eau. Dans l'eau, dans l'eau. C'est tout de même étrange. Des potions pour aller vite. Et aucun moyen de se sortir de tout ça. Ici, on est d'accord. Il n'y a rien du tout. Si je monte là. On a une petite pièce là, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est sûr. C'est sûr, certains. On n'a rien à faire dans l'eau. On n'a rien à faire dans l'eau. Ah, ça doit être du côté du vendeur. Ah, je galère bien. Je ne vous cache pas que je galère. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à mi-parcours ? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. On va retourner au vendeur. Il n'y a pas moyen de passer là-bas. Non, non. On n'a rien. Ici, on n'a rien non plus. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y a pas une échelle ? Sur ce poteau ? Non, pas d'échelle. Je vais encore ramasser la bouteille. On va ramasser celle-là de tout à l'heure. Ce coup-ci, je ne la récupérerai plus. Il n'y a rien. Il y a un petit passage secret quelque part par terre. Non, du tout. Pas de dalle. Rien. Je pense qu'on va devoir en rester là. Il va falloir que je regarde un peu ce que ça pouvait être. Je vais devoir me renseigner parce que là, je pense qu'on va tourner en rond sans pouvoir trouver les amis. Ça va faire un petit épisode un peu plus court que d'habitude. Mais bon, là, vraiment, je bloque totalement. Donc, je vais chercher. Je vais prendre le temps de trouver ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, c'est beaucoup trop sombre. Vous n'y voyez que dalle. Et quand j'aurai trouvé, je vous dirai. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite. Toujours à la recherche de la patate perdue. Et on espère que la prochaine fois, ça se passera un peu mieux. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501